Melchi Daël Dumorné, surnommée Corventina, née le 17 août 2003 à Myrbalais à Haïti, est une footballeuse internationale haïtienne évoluant au poste d'attaquante à l'Olympique lyonnais. Melchi Dumorné évolue avec la Stigress à Haïti. En novembre 2018, elle fait des essais concluants avec l'Olympique lyonnais, qui ne peut pas la recruter en raison de son âge. Elle est nommée cinquième joueuse la plus prometteuse du monde par le magazine Go en 2020. Le 9 septembre 2021, alors qu'elle vient de fêter ses 18 ans et peut enfin jouer à l'étranger, et malgré l'intérêt de plusieurs autres clubs plus prestigieux en Europe et aux États-Unis, elle s'engage avec le stade de Reims en Division 1, où elle rejoint sa compatriote Ketna Louis. Elle est à nouveau nommée cinquième joueuse la plus prometteuse du monde par le magazine Go. Pour son premier match avec Reims, elle réussit deux passes décisives en une mi-temps face au GPSO 92 ici. Elle inscrit ensuite un doublé pour son deuxième match face à Bordeaux. En janvier 2023, alors qu'elle est courtisée par de nombreux clubs européens et américains, elle signe pour trois ans à l'Olympique lyonnais. Elle finit cependant la saison avec Reims. Melchie Dumorné participe au tournoi de la CONCACAF avec les moins de 17 ans, puis les moins de 20 ans. Avec ces dernières, elle qualifie Haïti pour la Coupe du monde de la catégorie en 2018, permettant à Haïti d'être la première nation caribéenne à participer à la compétition. Grâce à ses 14 buts inscrits lors du championnat CONCACAF des moins de 20 ans en 2020, elle remporte le soulier d'or de la compétition. Le 21 février 2023, en inscrivant un doublé en barrage face au Chili, elle permet à son pays de se qualifier pour sa première phase finale de Coupe du monde. En novembre 2022, elle annonce sur son compte Instagram qu'elle signe avec l'équipementier Adidas. Selon son agent, Takumi Janin, ce contrat est de longue durée et vise à faire développer la marque de la joueuse et aider son pays. La plus grande joueuse haïtienne, Melchie Dumorné, va s'engager avec le plus grand club en Europe, l'Olympique lyonnais. C'est l'équipe championne d'Europe et de France en titre, l'Olympique lyonnais, que Melchie Daël Dumorné, dite Corventina, va rejoindre dès cet été, selon les informations du journal L'Équipe. La milieu-offensive haïtienne Melchie Daël Dumorné, 19 ans, actuellement au Stade de Reims, va rejoindre l'Olympique lyonnais cet été, est la grande nouvelle du jour. Alors qu'elle vient de gagner le trophée de l'UNFP récompensant la meilleure joueuse du mois de décembre en D1 Arkima, en France, la joueuse, qui arrive en fin de contrat en juin avec le Stade de Reims, faisait l'objet d'une cour assidue des plus grands clubs du monde. Courtisé par les géants du football féminin anglais, entre autres, Chelsea, Manchester United et Chelsea, sans oublier certaines grosses écuries américaines, la pépite du football féminin haïtien se dirige vers l'équipe championne d'Europe et de France en titre, l'Olympique lyonnais dès cet été. Comme annoncé ces derniers jours par différents médias, c'est bien l'OL qui a remporté la course pour signer la perle haïtienne, présentée depuis plusieurs années comme un des plus grands talents de sa génération. Selon différentes sources contactées, l'arrivée de Dumornay dans le Rhône cet été n'est plus qu'une question de signature, peut-on lire dans les colonnes du journal L'Équipe. Au cours de l'année 2022, Corventina a été comblée de récompenses individuelles, meilleure jeune joueuse du championnat féminin de la CONCACAF en juillet. Retenue dans le top 100 des meilleures joueuses du monde par le journal britannique The Guardian, désignée fierté haïtienne dans la diaspora et élue meilleure joueuse du mois de décembre par l'UNFP en division 1 Arkema, la Grenadière, qui reste sur une prestation XXL en Coupe de France avec le SD Reims, deux buts, une passe décisive et un pénalty provoqué, et qui s'est engagée avec l'équipementier allemand, Adidas, est en train planer sur le football européen. À en croire les commentaires de nos confrères européens, Melchie Daël Dumorné a presque tout pour prendre le contrôle du football mondial et pour se positionner comme une candidate sérieuse pour postuler pour le sacré trophée qui est le Ballon d'Or. Avant le départ de Melchie Daël Dumorné à destination de la France le mercredi 8 septembre 2021 pour rejoindre le stade de Reims, l'histoire retiendra encore qu'avec la Stigress dans le championnat haïtien de football féminin, Elle avait tout et refait le accent aigu, entre autres, un titre de champion national en 2019, et ce, avec à la clé 24 buts inscrits en 9 rencontres. Elle avait gagné aussi les trophées Ballon d'Or avec la sélection féminine haïtienne des moins de 17 ans et le soulier d'Or avec l'équipe nationale des moins de 20 ans au championnat féminin de la CONCACAF. À titre de rappel, Melchie Daël Dumorné, auréolé d'une année 2022 riche en distinctions individuelles, a été nominée parmi les personnalités du journal Le Nouveliste et elle a été pour Ticket Magazine la sportive de l'année et la fierté de la diaspora haïtienne. La plus grande joueuse haïtienne, Melchie Dumorné, va s'engager avec le plus grand club en Europe, l'Olympique lyonnais. C'est l'équipe championne d'Europe et de France en titre, l'Olympique lyonnais, que Melchie Daël Dumorné, dite Corventina, va rejoindre dès cet été, selon les informations du journal L'Équipe. Melchie Daël Dumorné vers l'Olympique lyonnais La milieu-offensive haïtienne Melchie Daël Dumorné, 19 ans, actuellement au Stade de Reims, va rejoindre l'Olympique lyonnais cet été, est la grande nouvelle du jour. Alors qu'elle vient de gagner le trophée de l'UNFP récompensant la meilleure joueuse du mois de décembre en D1 Arkima, en France, la joueuse, qui arrive en fin de contrat en juin avec le Stade de Reims, faisait l'objet d'une cour assidue des plus grands clubs du monde. Courtisé par les géants du football féminin anglais, entre autres, Chelsea, Manchester United et Chelsea, sans oublier certaines grosses écuries américaines, la pépite du football féminin haïtien se dirige vers l'équipe championne d'Europe et de France en titre, l'Olympique lyonnais dès cet été. Comme annoncé ces derniers jours par différents médias, c'est bien l'OL qui a remporté la course pour signer la perle haïtienne, présentée depuis plusieurs années comme un des plus grands talents de sa génération. Selon différentes sources contactées, l'arrivée de Dumornay dans le Ronde cet été n'est plus qu'une question de signature, peut-on lire dans les colonnes du journal L'Équipe.